Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple propose enfin iOS 17.5 pour tout le monde. Une petite mise à jour, un côté nouveauté pour ceux qui suivent déjà la chaîne. Vous le savez, avec les différentes bêtas, on n'a pas remarqué de gros changements. Pour ceux qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo sur iOS. iOS 18 arrive le mois prochain, ça serait dommage de louper ça. Pour télécharger cette mise à jour, comme toujours, vous allez dans les réglages. Général, mise à jour, vous allez trouver normalement iOS 17.5. Donc si ce n'est pas le cas, il n'est peut-être pas encore disponible, n'hésitez pas à réactualiser, à revenir dans une heure ou deux. Normalement, ça devrait être bon. Et puis pour le numéro de version, toujours dans les réglages, général, information, et là vous devriez voir le numéro 21F79 lorsque la mise à jour sera installée. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 6Go. Alors pour l'instant, je n'ai pas rencontré de bugs particuliers. S'il y avait des bugs et si vous souhaitiez revenir à une version antérieure, la version iOS 17.4.1, c'est possible en passant par un recovery de votre iPhone. Ou sinon, avec certains logiciels, je vous mettrai le lien dans la description. Première nouveauté, sans doute la plus visible, un nouveau fond d'écran fait son apparition, c'est le fond d'écran Pride. Alors ce n'est pas la première fois qu'on a des fonds d'écran Pride, on en a eu deux autres auparavant. On a ici cinq versions, c'est la même chose, avec des filtres. Donc vous pouvez soit sélectionner, balayer de gauche à droite, voilà, comme ceci, les différents filtres, ou tout simplement sélectionner le bon fond d'écran. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux fonds d'écran lors de la présentation de la version Redis Candidate, donc avec ces nouveaux fonds d'écran, donc il y a eu pas mal de commentaires assez positifs. Moi je les trouve assez sympas, en tout cas c'est vrai que c'est toujours mieux que les deux précédents, qui n'étaient pas forcément géniaux. Et puis pour terminer sur ce sujet, donc je vais appliquer le fond d'écran, voilà, je sais que sonne partout, voilà, donc assez sympa. Autre nouveauté d'iOS 17.5, ça concerne l'application Apple News, qui n'est pas disponible en France, et pour la voir tout simplement, on va dans les paramètres d'origine, on bascule aux Etats-Unis et l'application apparaît. Côté nouveautés, alors on va très rapidement, on a de nouveaux jeux, on a la possibilité, en plus avec le mode hors-link, d'avoir accès à certaines nouvelles, notamment si vous êtes abonné à News+. Je profite de cette vidéo pour vous parler du widget News, que vous connaissez sans doute, que vous utilisez peut-être sur votre iPhone, depuis le début du mois en tout cas, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, il n'est toujours pas disponible, alors en France, mais dans plein d'autres pays, c'est pas uniquement en France, donc même si vous basculez en votre région en mode Etats-Unis, vous allez avoir le widget qui peut revenir, mais c'est tout, vous n'allez pas pouvoir l'exploiter, et puis si vous revenez après en France, évidemment, ça disparaît. Bref, donc voici les nouveautés pour Apple News, mais pas disponible en France. Autre nouveauté d'iOS 17.5, un anti-mouchard un petit peu plus poussé que pour la version précédente. Vous le savez sans doute, lorsqu'un AirTag ou un appareil compatible vous suit, et qu'il ne vous appartient pas, vous allez avoir une alerte, comme quoi vous êtes sans doute suivi par un tracker. Et la nouveauté d'iOS 17.5, c'est tout simplement l'extension de ces alertes à d'autres appareils qui ne sont pas compatibles, que vous ne retrouvez pas, par exemple dans mes objets qui se trouvent dans localisés, qui ne sont pas compatibles, comme les tiles ou certains chipolos. Donc même ceux-là seront, en tout cas vous allez avoir une alerte, s'ils vous suivent à votre insu. Dans le reste d'iOS 17.5, alors petite différence par rapport à l'iOS 17.4.1, le widget météo qui utilise une police un petit peu plus petite. A noter qu'avec la version finale d'iOS 17.5, le chronomètre n'a toujours pas fait son grand retour dans la dynamique Highland. Et alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce que lors d'une bêta, il était arrivé, il était reparti, bon, toujours pas là. Par contre, dans les notes de version, on apprend que certains appareils liés à l'accessibilité n'étaient pas toujours reconnus, c'est corrigé avec cette version. Et puis toujours dans les notes de version, Apple nous apprend une nouvelle fonctionnalité liée à l'iSIM, avec l'apparition d'un nouveau lien universel pour installer uneiSIM. Depuis iOS 17.4, vous le savez sans doute, on peut installer des stores tiers, notamment Allstore. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur comment installer gratuitement Allstore. Normalement, ça coûte 1,80€ par an, mais je vous ai expliqué comment le faire gratuitement. Et avec iOS 17.5, on a une petite nouveauté, puisqu'on peut maintenant installer des applications directement depuis un navigateur web. Tout ça va venir très progressivement. Alors j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient, oui, quand est-ce que je vais avoir telle ou telle application ? Quand est-ce que le Play Store va être disponible ? Ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas porter le Play Store, ça n'a aucun sens, sur iOS. Donc c'est vraiment certaines applications, ça va demander du temps. On va pouvoir les télécharger directement depuis un navigateur web. Mais bon, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début. Je vous tiendrai au courant, évidemment, lorsque ça sera disponible, lorsqu'on pourra en tout cas avoir certaines applications intéressantes disponibles depuis le navigateur web. Un bug concernant le widget podcast a également été corrigé. Alors celui-ci concerne la couleur du podcast. Lorsqu'on écoutait un podcast, on pouvait avoir la couleur qui s'harmonisait avec le podcast. La couleur du podcast, donc ici, je suis sur Europe 1, c'est plutôt des teintes bleues. Eh bien, ça ne fonctionnait plus. Ça fonctionne maintenant avec iOS 17.5. Et puis, une petite parenthèse concernant l'application livre. À gauche du compte, donc tout en haut à droite, on avait, lors d'une des bêtas, on avait objectif de lecture. Cet objectif de lecture a disparu avec la version finale. Pour terminer sur iOS 17.5, un petit mot sur la batterie. C'est une question qui revient assez régulièrement. Et j'ai pas mal de commentaires assez positifs depuis les différentes bêtas. En tout cas, par rapport à iOS 17.4.1. Donc, pour le moment, en tout cas, iOS 17.5 semble être une bonne mouture pour la batterie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.5. Alors, surtout, restez bien sur la chaîne. Dans mon âme, c'est la présentation d'iOS 18. Il risque d'avoir quand même pas mal de belles nouveautés. Donc, restez bien abonné. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501